Salut toi, ça faisait longtemps, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Mystery Box Premium spécial Saint-Valentin de Gifree Star. C'est parti ! C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que j'avais un de mes fossiles qui s'en allait tout le temps et lors du montage ça m'a énervée, du coup je retourne. Voilà, donc il n'y a plus de surprise pour moi. Je suppose qu'avec toutes les vidéos qui sont sorties sur cette Mystery Box, il n'y en a plus non plus pour vous. Mais voilà, c'est histoire de me remettre en route pour 2020. Donc c'est ma première vidéo de 2020. Bonne année ! On est au mois de février, on est même presque au mois de mars, mais bon. Donc cette Mystery Box Premium était vendue à 60 euros pour un total approximatif d'objets de 100 euros il me semble. Donc 100, pas 200. Nous avons 4 objets, dont 3 exclusifs. Voilà, exclusifs à la Saint-Valentin. Alors pour commencer, dans les objets exclusifs, nous avons ce bonnet tout rouge avec les bonbons en cœur marqué Jeffrey Star et le petit sigle de Jeffrey Star Cosmétiques. Alors c'est l'objet qui m'a le plus déçue. Parce qu'on est en Corse, on n'a pas vu vraiment l'hiver ici. Il fait froid, mais pas au point de mettre un bonnet. Alors j'ai quand même hâte, n'est-ce pas, qu'il fasse froid ou que les stations de ski ouvrent. Parce qu'on n'a pas eu le droit, voilà, cette année manque de neige. Enfin voilà, j'ai quand même envie de le mettre parce que je le trouve très joli et j'adore le rouge. Donc voilà. Il n'y a pas de prix indiqué pour ce bonnet. Je ne sais pas s'il a déjà fait des bonnets. Mais je me base par rapport aux casquettes qui sont vendues 25 dollars. Donc je suppose qu'il est à peu près au même prix. Donc 25 dollars. Il a une bonne matière, bonne qualité. Mais voilà, moi pour l'instant, il ne me servira pas de suite, de suite. Ensuite, toujours dans l'exclusivité, nous avons la pop socket. Voilà, la belle rose. Avec le logo de Jeffrey Star. Moi j'étais contente, j'en voulais une et il ne les vend pas. Donc voilà, très 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 contente. Et là, on attaque le maquillage. Ce que j'attendais le plus. Donc, The Gloss. Voilà, la teinte succulente. Il est superbe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Je ne connaissais pas du tout. C'est mon tout premier gloss. Et franchement, je ne suis pas déçue. Il est super joli. J'en ai mis là, bon, vous ne verrez pas trop. Mais je vous ai fait des swatchs. Je suis super contente. Super super contente. Donc, je l'estime à 18 dollars. Enfin, je ne l'estime pas. Tous les gloss sont à 18 dollars. Donc, il est à 18 dollars. Par contre, j'estime cette petite chose à peu près à 15 dollars. Et puis pour finir, là où j'étais le plus contente, c'est la palette Alien. Je ne sais pas si vous savez. Mais Jeffrey Star a décidé que la palette Alien et la palette Thirsty ne se referaient plus du tout. Donc, j'ai réussi à trouver la palette Thirsty juste avant qu'il ne l'enlève. Mais la palette Alien, c'était impossible. Je l'ai trouvée à différents endroits. Mais à partir de 95 euros. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à 48 dollars. 95 dollars, pardon. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à 48 dollars. Donc, je me suis dit, c'est hors de question. Et donc, voilà. J'étais très, très surprise de la trouver. Cette superbe palette. Je suis contente. J'ai hâte de jouer avec. Donc, voilà. Je récapitule. Le bonnet, je pense, à 25 dollars. La popsocket, je pense aussi à 15 dollars. Le gloss exclusif à 18 dollars. Et la palette Alien à 48 dollars. Ce qui nous fait un total de 106 dollars. Donc, pour une box à 60 dollars, c'est plutôt pas mal. Mais, parce qu'on va passer au mai. Il y a les douanes qui sont passées par là. Donc, là, on va repasser en euros. J'ai payé 18 euros de frais de port. Ou 17 euros de frais de port. Je ne sais plus. Donc, ça m'a fait un coût. Je regarde mon truc. De 71 euros pour ma box. Plus la douane où j'ai payé 22 euros. Ça me fait un coût de 93 euros. Alors, certes, il y a encore une différence de 60 à 93. Mais, pas grand, grand chose en fin de compte. Mais, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu un unboxing. Ce que vous avez aimé. Si vous avez réussi à commander la vôtre. Parce que je sais qu'il y a eu encore des temps d'attente et tout ça. J'espère que mon retour vous a plu. La prochaine vidéo ne sera pas un unboxing. Je vous prépare quelque chose d'un peu spécial. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501